Un soleil de plomb, des débris secs sur un sol de tourbe hautement inflammable, le cocktail d'étonnants pour déclencher un embrasement. Prévenir les incendies est une des missions prioritaires des gendarmes. Jusqu'à du petit conseil pour la sécurité, pas de barbecue pour le temps de midi ou le soir si vous comptez rester là. Tout ce qui est feu, c'est interdit sur tout le site. Et au niveau du véhicule, pareil, si jamais vous vous éloignez, bien fermer toutes les ouvertures et ne rien laisser en apparence. Des conseils utiles car les vacanciers ignorent souvent la vulnérabilité du lieu. Alors ici vous avez rencontré des gendarmes, ils vous ont dit quoi exactement ? Surtout sur la prévention des incendies, des vols et puis aussi respect de la nature, des lieux. Vous savez que ce secteur était un secteur sensible et particulièrement vulnérable en tout cas aux risques incendies ? Pas du tout, non. Je pensais que c'était un peu comme toutes les forêts communes qu'on a autour de chez nous. Le massif compte de nombreux petits chemins. Le VTT est devenu le moyen de locomotions indispensables et qui plus est, respectueux de la nature. Et on voit même que les personnes sont très contentes de nous rencontrer et viennent à nous pour demander des informations. Et du coup on peut les sensibiliser contre les incendies, contre les vols et ainsi de suite. Chaque année, sur l'ensemble de la saison, la plupart des gens qui fréquentent le site sont parfaitement réceptifs aux messages qu'on leur délivre, voire déjà conscients des risques. Mais une petite fraction adopte quand même des comportements à risque. Et là, depuis le début de cet été 2019, il y a déjà eu des cas d'infractions relevées et des contraventions qui ont été dressées. Allumer un feu en forêt est passible d'une amende de 750 euros. Cela fait cher, la saucisse grillée. Merci. Merci.